... Les porte-voix, c'est de l'énergie en puissance. C'est un groupe de personnes, d'abord, de citoyens, qui veulent permettre à d'autres de prendre part à la démocratie. Partout où on voit, on entend des choses merveilleuses, des idées, des débats, des envies de parole. Et puis, on s'aperçoit que quand on cherche à le provoquer de façon publique, il n'y a plus rien. J'ai peur, je ne veux pas y aller. De toute façon, ça ne sert à rien. Si, ça sert. Les porte-voix, c'est ça. C'est les gens qui disent, évidemment qu'il faut reprendre la parole. Évidemment que la démocratie, ce n'est pas tous les cinq ans. C'est tous les jours. C'est dans les quartiers, c'est dans les assos de sport, c'est dans les assos culturels qu'il faut parler, c'est à l'école. C'est tout le temps qu'il faut dire, voilà, moi, ma société parfaite, je la vois comme ça et j'ai envie qu'on aille vers ça. Les porte-voix, c'est ce qui aide à porter la parole, c'est ce qui aide à ce que ça sorte du bois et à ce qu'on dise, enfin, de quelle société on a envie. Comment on fait du commun à partir, finalement, de divergences, au départ ? Vous voulez que je partage mes compétences ? Oui, c'est ça. Mais n'importe quoi. Merci. Merci à vous. Ma motivation, à moi, c'est d'arriver justement à traduire ce que j'entends et les idées que je peux croiser dans ma vie quotidienne, auprès de mes clients, auprès de mes partenaires, dans les gens que j'accompagne. Partout, j'entends, bien sûr, que j'ai envie de bouger pour mon territoire. Et puis, au moment de le faire, plus personne. Mon envie à moi, c'est d'être là. C'est d'être là pour dire, allez, chiche. Chiche que ma voix, je te la donne, je te la prête. Ou je vais te permettre de l'utiliser pour te faire entendre la première fois. Et la deuxième fois, tu sauras, toi, comment le dire. Tu sauras, toi, comment est-ce que tu vas pouvoir exprimer ton sentiment, ta révolte, ta colère, ton envie de faire aussi. C'est ça, pour moi, être un porte-voix. Et c'est ça qui m'a attiré. C'est avoir la chance de recueillir la parole des autres et d'arriver à leur faire entendre à plus grande échelle, à plus grande portée. et faire en sorte qu'elle soit véritablement entendue. Je vais me permettre de vous faire voyager. Ça ne se voit pas comme ça, mais ma vraie spécialité, c'est le chocolat. Le premier qui rigole, attention. Moi, il y a un truc qui m'inquiète et que je veux absolument combattre, c'est le tous pourri. Le tous pourri qui dit qu'au final, on ne croit plus personne. Et que tout le monde dit n'importe quoi et qu'il n'y a plus rien à sortir. Évidemment, il y a des choses à sortir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les prochaines échéances, il y a des gens qui lèvent le doigt et qui disent « Moi, j'y vais. Moi, j'ai une envie. Moi, j'ai une idée. Je veux ça pour ma ville, mon quartier. Je veux que ça bouge. Je veux que n'importe qui se lève demain en disant « Moi aussi, j'ai mes parts dans le dialogue. » « Moi aussi, j'ai mes parts dans le dialogue. » « Moi aussi, j'ai mes parts dans le dialogue. » Sous-titrage FR ?